...Malik, Emilien Dubiez, Russel Calde, John Rob Poul et cette table ronde. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, je vous en prie. Je vous laisse la parole pour ces quelques mots introductifs. Vous avez deux minutes. Merci, madame. Mesdames, messieurs, madame, en vos qualités et titres respectifs, bonjour encore une fois. On va vous parler avec mes collègues maires de villes et forêts. Ça va parler également des espaces verts dans des zones urbaines que nous sommes en charge en tant que localité, en tant que maires de nos villes respectives. Évidemment, on va élaborer les rôles et la responsabilité des maires pour pouvoir agir, mais agir avec le citoyen, agir avec le résident. Et les trois temps, en fait, d'engagement que nous avons mis en valeur, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau gouvernemental et au plus bas niveau local, donc le plus proche de la population, et pouvoir comprendre quelles sont les conditions de vie. On vient de le voir avec nos amis du Congo et trouver les moyens d'agir pour pouvoir préserver les ressources que nous avons. Je propose que je n'utilise pas les slides. J'ai deux minutes. Je vais aller un peu plus rapidement. Nous avons, par exemple, dans ma ville de Kigali, que je suis maire, de mise en place certaines stratégies de pouvoir prise à bras le corps le problème de la reforestation de notre petite ville, qui sauvait aujourd'hui une ville verte, une ville assez résiliente, ceci à travers les gestions de l'espace des pentes. C'est un pays de mille collines, vous le savez tous. Et aujourd'hui, je vous dis que nous sommes passés à 32% quand même de la ville, passés à des espaces verts et aussi des espaces protégés pour pouvoir mettre en place également le zoning et encourager l'usage mixte de la terre. Ceci, ça va avec le système du plan des acteurs, du master plan de la vie de Kigali qui va en 2050, avec également une population qui s'accroît aujourd'hui à 1 600 habitants. Et nous envisageons que dans 20 ans, on va doubler. Donc, on va concentrer certains projets de développement et essayer de les mixer avec le long des reboisements et promouvoir certains projets de lotissement, mais à haute densité. Cela veut dire que les petits espaces verts que nous avons sont également, aujourd'hui, ne pas taxer, par exemple, la terre, essayer d'envisager pouvoir créer le protectionnisme, c'est-à-dire l'espace de l'environnement, avec une réglementation interdisant certains types d'investissements. Aujourd'hui, nous créons, par exemple, les espaces verts. On crée également ce que j'appelle une préservation des forêts urbaines. Nous avons dégagé les marées de 300, presque 400 hectares pour pouvoir avoir une mairie, une ville qui sauve une ville verte, comme on le dit. Ce que je peux, encore une fois, ajouter, c'est le développement, par exemple, actuel de nos villes, qui doit s'engager, pouvoir résoudre et donner plus d'espace à la nature dans nos territoires. Nous devons également nous engager auprès de nos habitants. Je disais tout à l'heure qu'il faut que nous, qui représentons la population, qu'on y aille avec eux, que ce ne soit pas vraiment nous, on parle, et puis c'est la voix de nos populations. Il faudra qu'on sensibilise et on développe une culture de l'environnement de manière à se faire comprendre. Et je disais, j'ai entendu le ministre tout à l'heure, le matin, disant qu'à Marseille, ils ont aujourd'hui, Lucienne a adopté l'écologie dans des mairies, l'écologie dans des villes. C'est nous maintenant qui allons porter le flambeau et essayer aujourd'hui, comme disait Madame la maire Anne Hidalgo le matin, faire exister le verre, faire exister l'écologie, mais dans le droit international, pour qu'on puisse préserver la beauté, on puisse préserver la verdure que nous avons, c'est le patrimoine culturel. Je voyais tout à l'heure les confrères du Congo, comment ils ont essayé de faire comprendre comment leur forêt puisse être vue de manière, avec un statut assez spécifique. Je vais arrêter par là, je vois que les minutes passent et je pourrais intervenir peut-être avec des questions assez précises pour le cas des arbres avec une arme de rechouement climatique au niveau de la ville de Kigali. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Bienvenue à la table ronde et merci pour votre introduction très pertinente. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter dans les minutes qui suivent un petit film d'introduction qui a été développé à Kinshasa sur la commune de Maloukou. C'est une des plus grandes communes en superficie de la ville de Kinshasa et qui a connu et qui connaît toujours des expériences intéressantes, notamment en termes de gouvernance de villes, de forêts et d'intégration de celles-ci. Donc si la régie est prête, je laisse le film pour vos yeux et vos oreilles. Merci. Kinshasa, c'est à peu près 10 000 kilomètres carrés. Sur les 10 000 kilomètres carrés de la ville, 2000, donc 20%, c'est ça Kinshasa. Le Kinshasa habité, bâti. Et 8 000 kilomètres carrés, c'est Maloukou. C'est Kinshasa, non-habité, pratiquement, savanicole et forestière. Le Bougmès, c'est le représentant local du gouvernement central et du gouvernement provincial dans sa commune. Du point de vue de la conservation, c'est l'acteur politique central. Donc tous les projets de développement à Maloukou, par exemple, passent par le Bougmès. La commune de Maloukou compte 10 groupements. Et à la tête de chacune, il y a un chef coutumier. Un groupement est l'ensemble de nombreux petits villages. Je suis en bon terme avec les chefs coutumiers. Et en tant qu'autorité municipale, ils agissent sous mes ordres. Cependant, de nombreux chefs coutumiers sont aujourd'hui accusés de vendre massivement des terrains situés sur les aires protégées, affaiblissant ainsi un déploiement déjà fragile. À cause du braconnage, il n'y a plus d'animaux à proximité. Si nos autorités pouvaient m'aider à équiper mes chefs du service environnement en moyen de déplacement, ce serait vraiment formidable. Grâce à cette mobilité, nous pourrions sécuriser le plateau des Bateke, ses ressources naturelles, et repérer ce qui a besoin de protection particulière. J'ai besoin de cet accompagnement. Ma seule fonction de bourgoumest ne suffira pas. Les défis sont réels. Les solutions concrètes aussi. Le corridor écologique des Bateke, ou SEBAT, est une initiative qui a été prise à partir du domaine de la Bombolumene, qui est en fait une aire protégée, qui est située dans la province de Kinshasa. Et se trouve être au milieu d'un corridor de très grande taille. Le dessin du corridor que je vous décris est fait par les éléments naturels, géologiques et écologiques. On met en place un réseau d'un millier de villages, qui deviendront des villages intelligents, comme Boka yamaiele. Dans chacun des villages, on dédie 200, 300, 400, 500 hectares à faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire de combiner de l'agriculture alimentaire avec de la forestation à destination justement climatique, bois énergie, etc. Les arbres que vous voyez ont été plantés pour préserver la nature. On met les bûches dans le four à charbon. Après la carbonisation, le four est transformé en champ. Pendant la coupe du bois et la carbonisation, les graines d'agacias tombent dans le sol. Les arbres vont ensuite pousser. C'est le reboisement. À 28 ans, Junior Lokengo se réjouit d'avoir trouvé un emploi suffisamment rémunérateur. Un fait rare dans un pays dont le taux de chômage avoisinerait les 80%. Mais il y a plus ici qu'un simple travail. On sait qu'on a de l'humanité entière par notre travail. Parce que nous ne nous puisons pas dans les forêts naturelles pour fabriquer notre charbon. Au-delà du nécessaire engagement local, pour le bourgmestre de Maluku, la préservation de la biodiversité dans sa commune passe par l'ouverture au monde. La commune de Maluku est une commune très, très, très vaste. Si d'éventuels partenaires environnementaux souhaitent investir en RDC, qu'ils pensent aussi à Maluku. Je crois qu'on peut applaudir. C'est un film très représentatif. Alors, ces relations ville-forêt, on est confronté dans les grandes cités du bassin du Congo et dans les grandes cités africaines à une croissance démographique exponentielle. Dans certains cas, une ville comme Kinshasa a une croissance endogène de 2,8% l'an, en termes de population. Et elle double ça avec la migration rurale. Donc, il y a certaines années, elle atteint 6%, 6,3% de croissance. La conséquence immédiate, c'est que l'interland, l'empreinte écologique, l'empreinte économique, l'empreinte sociologique de la ville, aujourd'hui, va jusqu'à 600 km autour de la ville. La ville a une influence immédiate sur l'ensemble des variables dans un internal de 600 km. Et tout à l'heure, Emilien pourra nous parler des problèmes de bois de feu et d'énergie liés à cet interland. On aura aussi l'intervention d'Erlestine Lompitipi qui développe une approche de gouvernance locale dans le cadre d'une réserve de biosphère. En attendant, je vais donner la parole. J'accueille ici madame la présidente de la région de Nouachot, en Mauritanie, madame Fatime Etou Abdelmalek et madame, bienvenue. Merci. Et je vous donne la parole pour expliquer, échanger, partager votre expérience à Nouachot de cette résilience climatique avec la gouvernance locale. Merci, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de remercier vivement la ville de Paris pour cette belle initiative, mais remercier aussi la belle équipe de l'IMF pour accompagner tout cela. Alors, vous savez, moi, je viens d'un pays où voir une forêt, c'est un rêve. Je viens d'un pays où le Sahara côtoie le Sahel, un pays qui a connu des années de sécheresse répétées, qui a occasionné un déplacement massif des populations rurales vers le centre urbain. Et Nouachot était une destination privilégiée de ces déplacements. Alors, la ville de Nouachot, je viens d'une ville aussi où le désert vient rencontrer la mer. C'est un, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un très beau tableau, mais qui comporte en lui beaucoup de vulnérabilités, notamment l'affleurement de la nappe phréatique, une nappe très saline, l'absence de couvert végétal, la construction sur des zones inondables, et j'en passe. Alors, conscient de cette situation qui est impactée profondément par les changements climatiques, parce que ce n'est plus un discours, les changements climatiques, c'est un fait que nous vivons. Donc, conscient de cette situation, les élus locaux de Nouachot, les élus du conseil régional de Nouachot, ont entamé un certain nombre d'actions pour contrer, pour contrer un peu, à l'encontre justement de ces changements climatiques, dont notamment des campagnes de reboisement sur 26 kilomètres, donc en tronçon qui sépare l'aéroport de Nouachot de la ville, mais surtout dans des quartiers que nous voulons, des quartiers verts. C'est un rêve en soi, parce que la nature à Nouachot est très austère. Alors, pour cela, nous avons associé des segments de population, que sont les jeunes et les femmes, les coopératives féminines particulièrement. Et nous ambitionnons à organiser, c'est un projet en cours, de l'agriculture urbaine au niveau de Nouachot, dans les environs de Nouachot, pour non seulement donner des opportunités d'emploi à nos jeunes, mais aussi pour sécuriser le marché un légume, parce que la COVID nous a enseigné qu'une fois les frontières fermées, on a de grands problèmes. Alors, pour cela, j'ai quatre recommandations à vous livrer. La première, c'est que il faut nécessairement qu'on ait une bonne décentralisation, une décentralisation effective dans nos pays, parce que vous convenez avec moi que c'est un problème de gouvernance. Et là, j'ai saisi la présence des ministres pour dire que c'est l'affaire de tous et que les élus locaux ne doivent pas être considérés comme des prestateurs de services. Ils doivent être considérés, plutôt, comme étant des acteurs déterminants dans l'élaboration des stratégies de développement. Donc, nous sommes, si vous voulez, un partenaire important dans ce développement, et particulièrement en matière d'environnement. Parce que, compte tenu de la proximité et de la relation intime qui nous lie avec les populations, nous sommes appelés à les amener à changer de comportement. Et c'est ça qui est très important dans nos sociétés. La deuxième recommandation, c'est qu'on doit instaurer dans nos collectivités locales des journées de reboisement. Comme dans mon pays, on a une semaine de reboisement tout le mois d'août. Moi, je dirais deux semaines parce que la pluviométrie varie d'un pays à un autre, mais aussi, je dirais, la période d'hivernage varie d'un pays à un autre en Afrique. Donc, en fonction de cela, nous devons instaurer une ou deux semaines dans l'année pour reboiser. Mais la troisième recommandation, c'est que nous devons nécessairement impliquer nos jeunes parce que nous avons une population jeune en Afrique. Plus de 500 millions de jeunes, c'est la population des Etats-Unis, d'Amérique. Et donc, c'est la génération, c'est la relève. Nous sommes en train de détruire la nature et ce n'est pas normal. Donc, la quatrième recommandation, la dernière, et vous savez, dans mon pays, il y a un adage qui dit le dernier est toujours le plus aimé. Les femmes, il faut nécessairement les impliquer parce que c'est les gardiens des terroirs et compte tenu du dividende démographique des femmes, il faut nécessairement qu'elles soient impliquées dans la gestion du foncier, qu'elles soient impliquées parce que les gardiens des terroirs, elles sont appelées, si vous voulez, compte tenu de la tâche très pénible à utiliser le bois de chauffe et quelque part, elles sont destructrices de la nature, de la ressource naturelle. Donc, il faut nécessairement qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient formées, qu'elles soient, si vous voulez, qu'elles aient des moyens pour trouver d'autres alternatives que d'utiliser le poids de chauffe. Alors, pour tout ça, il faut nécessairement que, dans nos pays, qu'on puisse aussi, si vous voulez, mettre à profit l'initiative phare de l'Union africaine qui est la Grande Méraille Verte dans nos pays. Ça, c'est une initiative extrêmement importante et chaque pays a son agence de la Grande Méraille Verte. Donc, nous devons aussi, en tant que collectivité locale, accompagner cela. C'est très important. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour vos recommandations très concrètes que je partage. Je pense qu'on a eu la deux magnifiques introduction de deux responsables au niveau des régions et des villes. et nous allons avoir un éclairage nouveau également au niveau de M. John Roppool de Cities for Forest du World Research Institute qui va nous parler de son expérience de Cities for Forest dont l'expérience dans la ville de Kigali. John, vous avez la parole pour trois minutes. Merci. John, vous avez la parole. Merci, Baudouin. Can you hear me? Baudouin. Est-ce que l'on m'entend? Thank you very much. And I have some slides which I believe will be shown on the screen. Mesdames et collègues, I'm excited to be here today to share this message with you. Cities can and should be actively engaged in the forest to preservation agenda. I work for an initiative called Cities for Forest that help cities to do just that. We support cities around the world to recognize their interdependence with the world's forests and to use their own political, economic and control power to protect and manage those forests for human well-being. We help our cities to better conserve, manage and restore forests at three scales as you can see on the screen here. On three levels, comme vous le voyez à l'écran, il y a des bois et des forêts urbaines, il y a des forêts qui sont dans les bassins versants et des forêts très éloignées de nous. Et c'est cette échelle-là qui nous intéresse aujourd'hui puisque les villes sont en mesure de travailler pour la protection de la forêt tropicale. Next slide, please. Et j'y reviendrai. More than 70 cities have joined the Cities for Forest Network. We provide technical assistance to improve their forest projects and policies. We just sell the economic analysis and finance des capacités d'analyse économique et des propositions financières à leur soumettre et nous travaillons aussi bien à la carrière des villes qu'à leur périphérie. Next slide, please. Transparent. C'est là, merci. Cette appel a été lancée il y a exactement deux semaines, le 22 septembre. Il s'agit d'inciter les États et les institutions financières pour augmenter les ressources financières qui sont déployées pour protéger et gérer la forêt. C'est-à-dire de reconnaître l'importance des forêts pour les villes et d'inviter les villes à agir de manière décisive pour leur protection. Nous sommes en mesure nous à apporter notre contribution à la protection de la forêt et que cela ne soit pas facile. Cet appel a appel au gouvernement à tous les niveaux de travailler à la protection et à la gestion durable de la forêt. On appelle aux États à créer des incitations commerciales pour la protection et la régénération de la forêt sur tous les tropiques et un appel aux entreprises privées pour veiller à ce que toutes solutions retenues soient respecteuses de la nature. Et nous en appelons aux banques de développement, aux banques commerciales, aux investisseurs, aux fonds souverains d'éviter de contribuer à des initiatives destructrices de la forêt. de la forêt. Cet appel a été signé par 58 villes qui représentent 50 maires, dont le maire Bansimbao de Paris et le maire Bansimbao de Paris. de Paris-à-Ville qui sont présents aujourd'hui. C'est un virage important pour nous car nous avons réussi à faire comprendre à ce qu'il y a que c'est l'importance de ces enjeux et on voit un engagement fort de la part de ces maires pour travailler la main dans le main avec des acteurs plus traditionnels en la matière. Nous nous mettons toutes les villes intéressés à la part qui nous a accompagnés. Madame la maire de Noaqshot, tous les attendants de notre session ici, à Noaqshot, nous comptons sur votre actus car c'est avec votre fait que nous allons pouvoir créer la dynamique nécessaire à renforcer ces initiatives. Nous avons prévu de remobiliser nos efforts par partenariat avec la ville de Glasgow. Nous allons plusieurs projets qui font intervenir des responsables de protection de la forêt qui a été et nous avons l'intention de poursuivre ces initiatives en 2022. Enfin, dernier transparent, je voudrais féliciter la ville de Paris et être à l'initiative de cette initiative. Ces initiatives nous sont chères à des maires d'Afrique qui ont signé notre appel et ceux qui sont prêts à protéger d'autres moyens. C'est une action collective qui est nécessaire et il ne faut pas sous-estimer notre pouvoir. Merci beaucoup de votre attention. Merci John. Je voudrais maintenant donner la parole à Emilien Dubier du CIRAD qui a travaillé pendant de très nombreuses années sur la question du bois énergie au niveau du bassin du Congo. Emilien, je te donne la parole. Merci à tous. Si c'est possible d'avoir la présentation. Les principaux moteurs de déforestation en Afrique centrale comme ça a été dit c'est l'expansion de l'agriculture itinérante sur Brûlis et la production de bois énergie. Les zones de déforestation sont localisées principalement autour des villes et le long des axes de transport qui sont des zones de concentration des populations. Les villes créent une pression sur cette ressource qui est proportionnelle à leur densité démographique. Sur les territoires qui leur sont limitrophes, les écosystèmes forestiers sont exploités dégradées pour nourrir et produire du bois énergie à destination des populations urbaines. Il y a une forte dépendance dans la plupart des villes à cette énergie au bois énergie. Le bois énergie intègre le charbon de bois qui est principalement utilisé en ville et le bois de feu. Si on prend le cas de Kinshasa qui est la capitale de la République démocratique du Congo, c'est 2 millions de tonnes de charbon de bois consommées annuellement, 200 000 tonnes de bois de feu. Pour produire un kilo de charbon il faut 8 kilos de bois. Il y a une consommation globale de 17 millions à peu près de tonnes de bois par an. On a différents types de consommateurs. On a les ménages pour cuire les aliments et également les artisans qui vont utiliser le bois énergie comme énergie de production, les boulangers, les restaurateurs, etc. Les ménages utilisent un mix énergétique souvent en associant le charbon et l'électricité mais du fait des difficultés d'accès à l'électricité dans certaines communes, quartiers et du coup plus important d'accès à des énergies alternatives comme le gaz il y a une forte dépendance au bois énergie. Le bassin d'approvisionnement il s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres et il couvre 6 provinces, 15 territoires, 29 secteurs le long du fleuve Congo et de ses affluents on peut aller au-delà de 500 kilomètres pour produire le charbon et alimenter Kinshasa. Et donc c'est une filière qui est informelle mais très bien organisée on emploie il y a 300 000 producteurs 35 000 commerçants des milliers de transporteurs qui sont impliqués dans ces filières et pour lesquelles c'est des sources de revenus importantes. Donc afin de limiter l'impact de l'exploitation et de la production au charbon de bois il convient de proposer une approche intégrée de proposer des actions multiples adaptées au contexte socio-environnementau. Il faut travailler sur l'aménagement des territoires périurbains en développant des schémas directeurs d'approvisionnement en bois énergie. Un schéma directeur c'est quoi ? C'est un outil de diagnostic et de planification qui vise à sécuriser un approvisionnement durable et stable. Il faut promouvoir des sources alternatives de bois en développant des plantations à vocation énergétique. C'est le cas depuis la fin des années 80 sur les zones de savane du plateau Batéqué comme on a pu le voir dans le film avec le développement des plantations agroforestières à l'acacia qui à l'heure actuelle couvrent à peu près 8% des besoins en charbon de la ville de Kinshasa. Il faut également travailler sur l'amélioration des techniques de carbonisation, la diffusion de foyers améliorés et la promotion d'énergie alternative pour réduire cette dépendance au bois énergie et donc limiter l'impact qu'il a sur les forêts. Et enfin, j'aimerais dire que c'est important de travailler sur le long terme. En tant que forestier, on travaille sur la gestion d'une ressource qui nécessite de travailler sur le long terme. et donc, il est important d'avoir cette vision à long terme d'impliquer l'ensemble des acteurs de manière à pérenniser les actions pour préserver et maintenir les différentes fonctions de ces écosystèmes forestiers mais également de pérenniser les actions de restauration forestière tout en répondant aux demandes des populations rurales et des populations urbaines. Merci, Emilien. Merci beaucoup pour ce beau résumé. Merci. Nous avons en ligne depuis Kinshasa la Ernestine L'Ompitipi qui est une expérience originale à partager. Ernestine est camerounaise et elle travaille en RDC dans la réserve de biosphère de Luki. Nous avons eu la directrice des sciences de l'UNESCO qui nous a expliqué les principes des réserves de biosphère. Ernestine, on serait très heureux de connaître votre expérience. Malheureusement, le temps est très serré donc si vous pouvez nous résumer en deux minutes l'expérience que vous avez dans la réserve de biosphère de Luki. Merci, Ernestine. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de notre expérience sur la réserve de biosphère de Luki. La réserve de biosphère de Luki se trouve à l'ouest de la République démocratique du Congo pratiquement à 120 kilomètres de l'océan Atlantique et c'est une réserve qui est ouverte sur deux grandes villes de l'ouest du pays notamment les villes de Boma et celle de Matadi et elle se trouve pratiquement à une journée de route seulement de la ville-province de Kinshasa. Donc vous pouvez comprendre l'ampleur des pressions qu'il y a sur cette réserve au regard de l'expansion des villes qui sont environnantes et aussi au regard de la croissance démographique que l'on observe tout autour de la réserve de biosphère de Luki. Cette réserve est gérée par un comité local de pilotage un comité de gestion qui est une plateforme multi-acteur et l'une des activités que nous conduisons actuellement au sein de ce comité concerne le renforcement de la résilience au changement climatique des communautés de Luki et ceci avec l'appui financier de l'Union européenne. Alors ce que nous faisons de manière concrète dans cette action c'est la promotion de la gouvernance locale, c'est l'appui à l'agriculture durable, c'est aussi les formations et les sensibilisations, mais surtout nous faisons ce que nous appelons la mise en défense des savannes anthropiques pour leur régénération et par le biais des paiements pour services environnementaux. Actuellement, tout autour de la réserve, il y a 8000 hectares de forêts qui sont en régénération et qui représentent pratiquement le tiers de la superficie de la réserve car la réserve a une superficie de 3811 hectares. Et les frais que les fonds que les communautés reçoivent des paiements pour services environnementaux leur permettent de pouvoir réaliser les aménagements d'eau potable dans leur village ainsi que les constructions des salles de classe. Mais aussi, en travaillant dans cette activité, nous recevons l'appui au niveau local et là, par exemple, vous avez en image, c'est Madame la maire de la ville de Beaumont qui a pris part à une séance de remise des paiements pour services environnementaux et qui nous accompagne aussi dans la sensibilisation au niveau des villages. Alors, la recommandation que nous pouvons porter, que nous portons ici aujourd'hui, il y en a quatre, dont l'importance d'une concertation active des acteurs qui sont gestionnaires d'une ressource forestière, que c'est important pour pouvoir résoudre le problème du changement climatique, mais aussi la mise en défense des savants est une activité qui serait idoine à développer aussi dans l'interland des grandes villes du bassin du Congo et aussi que le succès de la lutte contre le changement climatique tient à la gouvernance au niveau de la base, à la formation, à la recherche, mais aussi à une implication très active de la jeunesse pour que les activités qui sont entreprises soient gérées ou bien soient perdues dans le temps et dans l'espace. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Ernestine. Merci beaucoup, Anna Fruin. Et enfin, je voudrais donner la parole à Russell Galt qui est Head of Urban Alliance pour l'IUCN. Russell, you have the floor. Thank you very much. Honorable mayors, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor for me to be able to address you today on behalf of the IUCN, the International Union for Conservation of the Nature. Il y a exactement cinq ans, j'étais en Afrique, je traversais cette région à vélo, nous avons vu les chimpanzés du parc et nous avons vu les gorilles de la montagne et nous avons croisé toutes sortes d'espèces animales animales et végétales que je n'aurais jamais pu imaginer avant ce voyage de cyclotourisme. La symphonie de ces créatures était tout à fait extraordinaire, ainsi que le kaleidoscope des couleurs. Je ne vous dirai rien sur les services écosystémiques, je ne vous dirai rien sur la valeur des forêts absolument indicibles de ces forêts qui sont sans prix, ce sont des trésors qui ont une importance capitale pour toute l'humanité, mais nos forêts sont en danger, de vastes espaces ont déjà été dévastés. qui ont un impact écologique très important et les populations qui habitent les apports de ces villes dépendent fortement des ressources de la forêt. Il faut faire preuve de courage dans l'innovation et dans l'innovation de nos politiques. Vous êtes puissant et la nature a besoin de vous, quelle que soit votre couleur politique, votre nationalité, votre appartenance éthique. Vous avez un rôle absolument essentiel à jouer. Vous êtes en mesure de déployer un capital politique qui viendra en aide au capital naturel. Vous êtes en mesure d'éviter le pire et de restaurer l'espoir notre vision d'un monde juste qui valorise et qui prothèse la nature n'adviendra pas sans votre aide. Au dernier congrès de l'UCN, 1 400 membres de gouvernements et de la société civile ont voté à la création d'une nouvelle catégorie d'adhésion pour les villes, ce qui vous permet maintenant d'avoir voix au chapitre lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pour la préservation de la nature. Ce n'est plus le rôle des écologistes, c'est la responsabilité de tous. Nous sommes tenus d'agir de manière avisée. Vous avez l'habitude de prendre des décisions difficiles en protégeant la forêt centrale. vous font une preuve d'un esprit de leadership et ce même si la tâche est extrêmement ardue. L'enjeu est absolument incalculable. Je suis sûr que vous répondrez à notre appel. Je vous assure de notre entier soutien à l'UCN. Merci beaucoup. et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à tous pour votre efficacité. Je vous invite à rejoindre vos places. On poursuit et on enchaîne avec notre deuxième thématique qui est transformée l'économie adaptée à la consommation. C'est une thématique qui va englober trois tables rondes. On commence tout de suite par la première d'entre elles sur les entreprises responsables. C'est la table ronde numéro 4 introduite par Afaf Gabeloto que j'appelle tout de suite à venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Afaf Gabeloto, je rappelle que vous êtes adjointe à la maire de Paris.